En 1961, deux missionnaires partent de loin pour venir dans l'Éden africain, qu'est l'Ouganda. C'est ici que se jouera le destin de la montréalaise Lucille Teasdale. Lucille Teasdale et son époux italien, le docteur Piero Corti, ont construit à partir de rien un hôpital en Ouganda rural. En 35 ans, ils ont transformé un petit hôpital de 30 lits en un important centre médical. Mais le couple n'a pas que soigné les malades. Il a formé une génération de médecins et d'infirmières ougandais. Puis, la catastrophe. L'Ouganda a sombré dans le chaos et l'horreur d'une guerre civile. Le virus du sida circulait dans le sang des blessés. Le pays a pleuré, docteur Lucille, sans savoir qu'un nouvel ennemi le guettait. En octobre 2000, l'épidémie d'Ebola a frappé la région. Le docteur Matthew Luquia a mobilisé plus de 100 bénévoles pour soigner les patients atteints d'Ebola. 13 d'entre eux, dont le docteur Matthew, ont payé de leur vie ce dévouement. Après la mort des fondateurs, la guerre et l'épidémie, comment cet hôpital a-t-il pu survivre à tant de tragédies ? Faire en sorte que quand on sera mort, ça ne va pas tout couler, mais il y a des Africains qui vont continuer le même service. À travers la guerre, la maladie et le désespoir, l'hôpital a non seulement survécu, mais grandi. Et il est devenu symbole d'espoir pour la population et les communautés environnantes. Nous devons être préparés par nous, nous devons faire maintenance, donc il y a beaucoup de travailleurs, de cleaners, de personnes qui seules, de personnes qui seules, de personnes qui seules, de personnes qui seules. C'est une petite ville. Alors ils souffrent de maladies qui se traitent et qui sont évitables. L'hôpital soigne quelques 300 000 patients par année. Et d'entre eux, plus de 70 % des femmes sont des femmes et des enfants. Éduquer les enfants et les parents est essentiel. Et grâce à des gens comme Thomas qui travaillent sans relâche à l'hôpital et sur le terrain, les patients comprennent le message. Le père de Thomas était gardien à l'entrée de l'hôpital. Thomas lui-même travaille ses week-ends et il considère l'hôpital comme sa famille. Et s'il n'avait pas craint le sang, il serait devenu médecin. Il est entièrement dévoué à la future génération et à lui enseigner les soins de santé appropriés. Lorsque les patients sont admis au Lachor, leur famille s'installe dans la cour pour cuisiner pour eux. Bien que l'hôpital ait abattu plusieurs barrières, son financement demeure un défi, car il provient en grande partie des donateurs étrangers. Dominique Corti et le Dr Martin travaillent sans relâche à amasser des fonds. En plus d'être gérés par des Ougandais, l'hôpital compte près de 600 employés, du directeur au personnel d'entretien, tous Ougandais. C'est aussi un hôpital d'enseignement, comptant 60 étudiants de la Faculté de médecine de l'Université d'État de Goulou et 200 autres au programme de soins infirmiers et d'adjoints de laboratoire. Les choses ont changé. Nous avons maintenant 40 docteurs. Ils sont tous Ougandais et ils sont très bons. Je veux être un docteur parce que j'ai aidé les sickes personnes quand ils sont sickes et j'aime les patients tellement. Je suis ce que je suis parce que ce sont les patients. Ils sont tous les patients. Ils sont tous les patients. Ils sont tous les patients. Sous-titrage ST' 501